Coucou ! Ça y est, je suis là ! Bonjour à tous, c'est Franck de Créominium, bienvenue dans mon nouvel atelier. Pas belle la vie ? Donc voilà, résultat au bout de deux ans et demi. Creuser les fondations, poser les agglos, couler la dalle, remonter les murs. Ça a été très très long. Financièrement, tout le monde sait ce que c'est. C'est le nerf de la guerre. Donc, j'y suis, j'y reste. L'électricité est quasiment amêlée, il me reste accablé un héritage d'urgence. Je risque d'en rajouter un je ne sais pas trop où. C'est de la rigolade. Pour le sol, je ne vous fais pas un choc tour. Parce que le choc tour, pour moi, tant qu'il n'est pas fini, ça ne veut rien dire. Ce qui est de la partie sol, j'ai mis 30 mm de styrodur sur la dalle. La choc, la dalle, la dalle. Car elle n'était pas terrible. Alors, on a coulé ça à deux avec mon mon père. On a fait ça par 24 degrés, je crois qu'il fallait être très très rapide. C'était légèrement tendu du string. Donc, 30 mm de styrodur, 18 ou 22 mm d'OSB. Poser à même le sol en pause flottante. J'ai mis 3-4 vis aux endroits stratégiques. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut bouger les vibrations. Le but du styrodur, c'est de couper légèrement le froid. Même si je suis sur un vide sanitaire, ça aide toujours. Alors, le but d'avoir posé un OSB, c'est d'avoir un sol bien plat. Et aussi, si je fais tomber un outil par terre, je n'aurai aucun remords à l'avoir fait tomber. Un ciseau par terre sur un carrelage ou sur une aile en béton brut, bonjour les dégâts. Donc, c'est le choix que j'ai trouvé le plus judicieux pour mon atelier. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner à la longue. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Je ne sais pas si je dois poser un produit ou quoi que ce soit dessus. Bon, là, en l'occurrence, c'est un peu tard. J'ai déjà commencé à ramener un peu de bordel. Alors, quand je dis un peu de bordel, la seule machine que je sais qui ne va pas bouger, c'est la raboteuse. Le reste, ça va être mobile. Pour l'instant, ça va être mobile. Ensuite, à ma droite, donc à votre gauche, il y aura la toupissie. Ici, une grosse toupissie, enfin une grosse toupissie. Une toupissie, quoi, vous savez tout ce que c'est. Qui n'est pas encore arrivé, que je n'ai pas encore commandé. Mais, merde de la guerre, comme d'habitude. Et, pour le reste, je ne sais pas encore comment je vais aménager. La série ruban va être mobile, droite à gauche. Si elle veut sortir, elle sortira. Ce n'est pas un problème. La calibreuse, pareil, je ne sais pas où je vais la mettre. Parce que, mine de rien, ça prend un peu de place. On verra. Ce que je suis sûr, c'est que l'aspirateur à propos et le compresseur seront dehors, dans un caisson étanche, sous un haut vent. Pour ne pas aspirer la chaleur de l'atelier et la rouiller dehors en plein hiver. Ça serait un peu con de chauffer la rue. La configuration actuelle de l'établi, je pense que ce sera sa place définitive. J'aime tourner autour de l'établi. C'est vachement plus cool. Si j'ai un truc à faire d'un côté ou de l'autre, je peux y accéder. Être contraint d'être devant un mur, pour moi, ce n'est pas judicieux. Je pense que je ne suis pas le seul à raisonner comme ça. Samuel, d'ailleurs, il fait comme ça. Il a son établi décalé du mur. Il y a beaucoup de boiseux qui font comme ça, d'ailleurs. Ce n'est pas une exclusivité. Pour moi, c'est vachement plus intelligent. Alors, l'établi, je me pose encore la question de savoir si je refais un. J'ai bien envie de refaire le système qu'a fait Stéphane de Tipos Foodworking. Je trouve ça excellent. L'avantage, c'est que ça bouge dans tous les sens. Il y a des possibilités de serrage aidant. Mais j'ai un peu peur de la rigidité. Alors, je ne sais pas. Roubo ou établi à la Tipos Foodworking. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à mettre au mur. Comme je l'ai dit à certains sur Facebook ou sur Instagram, les murs vont rester bruts. Pourquoi ? C'est simplement un atelier. Donc, je ne vais pas m'amuser à faire un enduit ou mettre éventuellement une peinture parce que je n'y vois pas trop l'intérêt. Alors, certes, je vais mettre des panneaux pour accrocher les outils, ça c'est sûr, avec des cadres en bois que je ferai, les rayons languettes, ça sera plus joli. Alors, pourquoi ? La peinture blanche, je sais bien, mais j'ai horreur de peindre. Donc, comme je suis un gros, gros, gros feignant, je ne vais pas me trouver le cul. Vous avez compris le truc. Je pense que vous avez tous compris comment je fonctionnais. Pour l'instant, ça va rester comme ça et peut-être que dans le futur, ça ébrouillera. Mais à mon avis, attendez-vous à voir tout le temps ces murs-là. Là, du coup, c'est l'atelier 2.0, la renaissance. On va, j'espère, qu'on va pouvoir filmer dans des bonnes conditions. Normalement, il n'y aura pas de problème. Là, je vous avoue qu'il fait un petit peu chaud quand même. Dehors, il doit faire 35 degrés. Donc, tant qu'il n'y a pas de chauffage ou de climatiseur, d'ailleurs, en parlant de ça, je pensais mettre un speed, un speed, un speed, je ne sais pas comment on dit, je suis pas du métier. Un climat réversible, chaud ou froid. Si c'est une bonne idée, marquez-le dans les commentaires. Et si c'est une bonne idée, pareil. Et je pense que je ferai appel à un professionnel. Je ne vais pas poser ça à moi-même parce que moi, je suis un manche à couilles dans le jour du connoisseur. Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre en vente ma scie à ruban. Donc, si vous voulez voir ce que c'est, c'est une HBS 450 de chez Alls Profits. Elle a 15 ans. Je m'en sépare pour une un peu plus grande. Je me préviens tout de suite, je ne suis pas métallo. Il y a une pièce à faire en métal. Et franchement, pour moi, le métal, c'est rédhibitoire. Je ne touche pas, je n'aime pas ça. Donc, j'évite de mettre mes petits doigts sur le métal. Ça me fait peur. Bon, bref, la bête à vendre, elle est en très bon état. Bon, le piétement est un petit peu rouillé. C'est évident, c'est normal. Elle n'a pas pris de coup. La peinture est un petit peu rayée. Mais si ça peut déponner quelqu'un, je n'ai pas encore fixé le tarif. Je ne sais pas comment ça va se boupiller, cette histoire. De préférence un mec qui a vu dans la région, c'est plus cool. Parce que s'il faut aller faire 800 bancs, il faut aller chercher une machine. J'en connais qui l'ont déjà fait. Voilà. Donc, peut-être à vendre d'ici la fin de l'année. J'ai mis des prises industrielles en 200 endroits un petit peu partout. Il y en a 5 au total. Comme je vous le disais, si je veux bouger les machines, je vais pouvoir le faire. J'ai prévu le coût parce qu'on ne sait jamais trop comment aménager son atelier. C'est un peu complexe. Choper les tailles des machines sur Internet, en général, on ne trouve pas. A moins de connaître une personne qui a exactement la même machine. Donc, je me suis dit, quitte à dépenser un petit peu d'argent, j'en mets un petit peu plus. Au moins, si je veux bouger, je ne serai pas au regret d'avoir à démonter un câble, d'en tirer un câble. Là, c'est fait. Ce n'est pas placé stratégiquement, mais il devrait y avoir moyen de se débrouiller facilement. Prise de 120V un petit peu partout. Il en manque. Je viens de l'apercevoir. Il va falloir que je retire des câbles parce que, mine de rien, j'ai l'ordinateur à bête. Le modem, enfin le modem, le router Wi-Fi et tout ce qui est système de vidéosurveillance et d'alarme. Donc, il y a encore des trucs à câbler. Comme je vous le disais aussi, l'arrêt d'urgence, mais ça, c'est finger. L'aménagement à proprement parler au niveau de l'établi. J'ai mon tas de merde là. Pardon, je circule dans mon atelier. J'en profite parce qu'il y rentre. Il y a mon compte de mètre carré. Mon armoire à outils qui va être placé ici, je pense. Donc, je vais décadrer l'établi un petit peu plus sur le centre. Pour pouvoir choper les outils. Assez facilement. Alors, si je ne pense pas me bourrer dans l'implantation, auquel cas, je peux encore le bouger. Soit le mettre là, soit le mettre derrière. Mais derrière, je pensais mettre le router Ross. Mon armoire à l'aluminium, vous savez, pour faire des assemblages bizarres. Des queues d'aronde et compagnie. C'est un peu flou à ma tête, mais ça commence à sentir bon. Je compte mettre un système de filtration de l'air au plafond. J'ai prévu une prise spécialement pour ça. De toute façon, ça sera au centre de l'atelier, en hauteur, bien sûr. J'ai plein de trucs que j'ai pensé. Alors, bien sûr, c'est encore pareil. C'est le nerf de la guerre. C'est la thune qui va peut-être manquer pour pouvoir lâcher tout de suite. Mais en l'occurrence, c'est sûr, il y en aura un jour. Peut-être plus vite que prévu. Enfin, j'espère. Il sera positionné ici. Pourquoi des prises en haut ? C'est simple, c'est pour alimenter ma défonceuse et un autre outil. Je ne sais pas quoi. Il y a plein de prises, il y a plein de possibilités. Il y a l'internet haut débit, très haut débit, bien sûr. Si j'ai un moteur Wi-Fi, ce n'est pas pour rien. Pour la partie extérieure de l'atelier, une isolation par l'extérieur, forcément. Pour gagner de la place à l'intérieur. Le moindre centimètre carré est vachement important dans l'atelier. Vous l'avez tous compris. La partie des murs qui sont voyants depuis mon terrain, ce sera bardage bois, doulas ou mélèze, je ne sais pas encore, ou un exotique, mais je pense partir sur du local. Et tout ce qui est donnant sur les voisins, je ne vais pas me casser le cul, ce sera de la tôle grise anthracite, la même couleur que mes fermetures. Alors, les fermetures, c'est pareil, la porte d'entrée, les châssis, trois venteaux, un venteau fixe et deux venteaux ouvrants. En aluminium, vitrage phonique et sécurité. Alors, ça pèse le poids d'un âne mort. Les mecs vont chier pour la poser, mais le résultat est du plus bel effet. Je suis assez content de leur travail. Un châssis fixe ici et un châssis oscillobattant ici. Pareil, phonique et sécurité, 30 minutes. Donc, normalement, s'il y a un blaireau qui vient à commencer à péter les carreaux, je pense que les voisins, ils auront le temps de réagir. Moi aussi d'ailleurs, j'espère. Et normalement, ça devrait bien se passer pour eux. Alors, eux, lui ou eux. Voilà, donc, petite présentation rapide de mon atelier. J'espère que ça vous aura fait patienter depuis le temps que je n'ai pas publié de vidéo. J'en suis extrêmement désolé, mais vous avez tous compris que ça, c'était la priorité. Il n'y a pas que ça. Il y a la maison, il y a le terrain dehors. Je vais préparer une terrasse. C'est le merdier. C'est pas que d'autres dans le terrain. Même un irakien ne retrouvera pas son blocos. Donc, si vous avez des questions, des commentaires positifs ou négatifs, des petits pouces bleus, des petits pouces rouges, ça me fera plaisir, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à les poser. Comme d'habitude, j'essaye de répondre à tout le monde dans un temps assez court, mais ça peut arriver que ça soit un peu plus long. Voilà, vous savez tous comment je fonctionne. En général, je réponds à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à liker, partager. J'espère ressortir des vidéos régulièrement. Ne vous attendez pas à voir un rythme de publication hebdomadaire. Ça sera peut-être plus tous les 15 jours ou tous les mois. A voir. Pour l'instant, il y a pas mal de travail. Donc, c'était Franck de Créunium. A bientôt les amis. Et je vous souhaite une très, très bonne semaine. Ciao.